Nous sommes de retour avec un autre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Alain Kardec, par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Allons voir. Sympathie et antipathie terrestre. Question 386. Deux êtres que se sont connus et aimés peuvent-ils se retrouver dans une autre existence corporelle et se reconnaître? Réponse. Se reconnaître? Non. Mais être attiré l'un vers l'autre, oui. Et souvent, les liaisons intimes fondées sur une affection sincère n'ont pas d'autre cause. Deux êtres sont rapprochés l'un de l'autre par des circonstances fortuites en apparence, mais qui sont le fait de l'attraction des deux esprits qui se cherchent à travers la folle. Question au-dessous. Ne serait-il pas plus agréable pour eux de se reconnaître? Réponse. Pas toujours. Les souvenirs des existences passées auraient des inconvénients plus grands que vous ne croyez. Après la mort, ils se reconnaîtront. Ils sauront le temps qu'ils sont passés ensemble. Question 387. La sympathie a-t-elle toujours pour principe une connaissance intérieure? Réponse. Non. Deux esprits qui se conviennent se recherchent naturellement sans qu'ils se soient connus comme hommes. Question 388. Les rencontres que l'on fait quelquefois de certaines personnes et que l'on attribue au hasard ne seraient-elles pas l'effet d'une sorte de rapport sympathique? Réponse. Il y a entre les êtres pensants des liens que vous ne connaissez pas encore, le magnétisme et les pilotes de cette science que vous comprendrez mieux plus tard. Eh bien, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. D'où vient la répulsion instinctive que l'on éprouve pour certaines personnes à la première vue? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada